Une perquisition très attendue. Ce vendredi 10 février, Pierre Palmade a causé un terrible accident de voiture, se déportant sur la voie de gauche et percutant ainsi de plein fouet un autre véhicule. Par son acte, l'humoriste de 54 ans a grièvement blessé une femme enceinte d'environ 6 mois, qui a perdu son bébé, un homme de tout juste 40 ans ainsi que le fils de ce dernier, qui est toujours dans le coma. Une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois. Dans un premier temps, les jours de Pierre Palmade étaient en danger, mais désormais les nouvelles sont rassurantes quant à son état de santé, même s'il est toujours en réanimation, comme le rapporte le Paris Science lundi 13 février. Toutefois, les interrogations se sont rapidement portées sur l'état de celui-ci au moment du drame. Les résultats d'analyses ont aussitôt déterminé qu'il était sous l'empire de cocaïne et de médicaments de substitution. Si est-il donc à la recherche de drogue dans le domicile de ce dernier que les gendarmes ont perquisitionné sa maison ? Pierre Palmade a acquis en 2017 un corps de ferme dans le paisible village de Céliambière, en Seine-et-Marne afin de prendre ses distances avec sa vie de soirée parisienne. Ce dimanche 12 février, la rue de Nantes accès à cette belle maison brillarde, cachée de la voie publique par deux hauts murs était donc bloquée. Durant plus de trois heures, des policiers assistés de gendarmes, accompagnés d'un chien de la brigade des stupes, ont perquisitionné le domicile du comédien, rapporte le Parisien. Ce que les policiers et gendarmes ont découvert chez Pierre Palmade est de confirmer, les policiers étaient saisis par le parquet de Melun pour rechercher des stupéfiants. Néanmoins, selon nos confrères, leurs recherches n'ont pas abouti. La demeure était dans un très grand désordre. Quelques saisies préventives de médicaments et de seringues ont été effectuées, mais rien d'incriminant, d'après les premiers éléments. Des analyses sont en cours, précise-t-il. Les enquêteurs supposent donc que les deux jeunes passagers recherchés qui ont pris la fuite après l'accide de vendredi se sont rendus dans cette maison afin de se débarrasser de produits stupéfiants avant cette perquisition. C.S.T. en tout cas la piste explorée. D'autant qu'il aurait également embarqué avec le téléphone portable de Pierre Palmade, comme le révèle le Parisien. Celui-ci n'était ni dans les effets personnels du comédien au moment de l'accident ni à son domicile lors de la perquisition. Ce qui va à l'encontre de la déposition de sa femme de ménage qui est intervenue samedi. Elle aurait alors retrouvé les lieux en désordre, avec des seringues éparpillées. Point, la femme de ménage aurait procédé à un nettoyage sommaire en décidant de ne rien jeter pour préserver les éventuelles traces, laissant tous les détritus dans des sacs. Surtout, elle affirme avoir vu le téléphone portable de l'humoriste dans la maison et même l'avoir laissé en évidence, dévoile nos confrères. Les policiers et gendarmes ne sont toutefois pas repartis bredouilles de cette foule. Ils sont repartis avec de gros sacs dans le coffre de leur véhicule, racontent nos confrères. Et s'ils n'ont pas retrouvé de cocaïne sous forme pure lors de la perquisition, ils ont cependant mis la main sur du matériel d'injection de cocaïne usagé, avec un reliquat d'un produit liquide en cours d'analyse, ainsi que divers sex toys. Dès que l'état de Pierre Palmade le permettra, celui-ci sera placé en garde à vue afin qu'il livre tous les détails de cette journée dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501